Générique ... ... Soutenir les chrétiens persécutés ou démunis à travers le monde, c'est la mission de l'aide à l'Église en détresse. Christine Ducoudray est la responsable du département Afrique de cette fondation de droit pontifical. Durant 15 jours, elle visite les catholiques de 5 des 8 diocèses de la province ecclésiastique du Kassai, en République démocratique du Congo. Une région plus grande que la Grèce, qui s'étend sur plus de 150 000 km2. ... Un séjour qui a été difficile à organiser à cause du manque d'infrastructures routières dans une région qui sort de 3 ans d'insurrection entre des miliciens et le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Ils ont traversé des grands obstacles, affronté des routes extrêmement difficiles. Pour notre diocèse, la visite de l'aide à l'Église en détresse, c'est d'abord une expression de la communion ecclésiale. Une communion ecclésiale et spirituelle qui s'exprime ici au petit séminaire de Kabinda, à l'est du Kassai. Madame Christine, à l'occasion de votre visite au petit séminaire Saint-Pédis de Kabinda, recevez donc ce bouquet de fleurs et que Dieu vous accompagne partout. Merci beaucoup. Comment t'appelles-tu ? Élie Kassai. Élie Kassai, je vais prier pour toi, parce que si tu peux devenir prêtre dans l'Église de Jésus, ce sera un très très grand cadeau pour le diocèse de Kabinda. Je vais prier pour toi. Prier pour que cette communion entre nous, ce pont entre nous, se renforce et nous permette, nous aussi, de retrouver cette dimension verticale, cette rencontre avec le Christ qui est la seule essentielle pour notre temps. Là, il y a encore du boulot. Oh, ici, il y a du boulot, vraiment. Sur un territoire où les besoins humains et spirituels sont nombreux, l'Église a choisi comme priorité la formation des séminaristes. À l'intérieur même de l'Église, nous avons plusieurs défis à relever. Il y a d'abord le défi des ressources humaines, les vocations sacerdotales, les prêtres en ministère. Comment est-ce que ces vocations sacerdotales sont préparées justement au ministère auquel les personnes sont appelées ? Le grand séminaire interdiocésain du Kassai compte cinq maisons de formation. Dans chacune d'entre elles, moins de dix formateurs pour une centaine de séminaristes. Des défis de formation colossaux, sans compter sur la vétusté et l'immensité de bâtiments, datant souvent des missionnaires belges. Pour permettre aux formateurs d'assurer pleinement leur mission, les évêques ont demandé à l'aide à l'Église en détresse de les soutenir. La formation, ça passe par un staff qui accepte non seulement de rester auprès des séminaristes toute une année, mais au moins un peu de quoi vivre. Et c'est la raison pour laquelle, auprès de nos bienfaiteurs, nous envoyons des demandes très précises pour qu'ils envoient des honoraires de messe. Et c'est ce don qui permet aux grands séminaires ou aux prêtres diocésains de vivre. Vous êtes une Église démunie matériellement et puissante spirituellement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi aider cet esprit à grandir encore. Ce pourquoi, compte tenu de la rareté des fonds depuis quelques mois, il nous semble qu'il nous faut nous recentrer sur tout ce qui touche à l'avenir de l'Église, c'est-à-dire à la croissance de saints prêtres. Tu dis, tu ne m'aimais la pouddine, tu n'oubou n'aimai ta tu, tu n'oubou n'aimai ta tu, tu n'oubou n'aimai ta tu, tu n'oubou 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 n'aimai ta tu. Oui, je peux m'aller. Oui. Il y a pour le moment, on sent qu'il y a encore un peu de boulot là. Oui, c'est-à-dire on doit débosseler ici. Au Kassai, la voiture est un outil pastoral indispensable au vu de l'immensité du territoire. A Mboujimaï, suite à un accident, le moteur de la voiture des séminaristes a dû être changé. C'est celui-ci que Mgr Bernard-Emmanuel Kassanda fait découvrir à Christine Ducoudray. Il y a mille possibilités de répondre à des attentes de l'évêque. Et que ces séminaristes rejoignent le lieu de formation dans de bonnes conditions, ça en fait partie. Parce que la très grande majorité des séminaristes fait du 800, 1000, 1200 kilomètres pour rejoindre le lieu de formation. Un soutien spirituel, fraternel, moral. On se sent à l'église et on est à l'aise partout où l'on est, comme vous avez été à Cabinda ou ailleurs, dans un coin reculé. On sent qu'on vit avec la solidarité de nos frères et sœurs du monde entier. Et l'église universelle témoigne de ça. En visitant les catholiques du Kassai, l'aide à l'église en détresse souhaite avant tout témoigner de la proximité spirituelle qui les unit. La fondation de droit pontificale continue d'apporter son soutien à plus de 500 projets dans 150 pays. Sous-titrage Société Radio-Canada